La biodiversité, enfin, est également le gros morceau de la réforme de la chasse. Nos dossiers devront être estampillés, biodiversité compatible, pour que nous puissions prétendre et percevoir les subsides attendus. Sur ce point, j'ai une confiance absolue envers le personnel fédéral, grâce à sa compétence et sa célérité. Le dernier dossier déposé en décembre dernier a reçu un avis favorable du premier ami de la Fédération nationale, qui doit maintenant être soumis à la validation de l'Office français de la biodiversité, chargé collégialement avec la Fédération nationale, de la gestion de ce qu'il faut dorénavant appeler l'éco-contribution. Tout cela semble très barbare, j'en conviens, mais ne vous méprenez pas. C'est aussi difficile pour moi de suivre cette nouvelle forme technocratique de la chasse, mais c'est ainsi. Cela dit, Madame la Présidente, chère Hermeline Malherbe, lors de notre rencontre du 27 février dernier, que vous avez sollicité pour que le Conseil départemental intègre le monde synergétique dans toutes vos revues et références biodiversité. Vous m'aviez spontanément donné votre accord, voilà qui pourra rassurer les éventuels sceptiques.